Vous écoutez ALG, chaîne 3, le journal. L'édition prépare et présentée par Balaim Azouz, bonjour. Bonjour Hakim, bonjour à tous. Mettre fin à la tragédie humaine que subit le peuple palestinien, le président de la République le souligne dans son discours au sommet de l'OCI. Un discours lu en son nom par le Premier ministre, le chef de l'État, qui regrette l'impuissance des institutions internationales. La cause saharaui gagne en soutien à travers le monde des dizaines de médias étrangers présents à Bouchdour, où est créée la Ligue des journalistes étrangers, saluée par le président de la RAST, qui dénonce les actes hostiles des Émirats arabes unis. Plus de 800 participants au Forum africain de l'investissement et du commerce cabritage est un espace d'échange et de promotion du produit algérien. L'accent est mis sur l'importance de la route transsaharienne. Après avoir annoncé qu'elle souffrait d'un cancer, l'actrice Baïa Lajdi sera transférée à l'étranger pour tôt suivre son traitement sur décision du président de la République. Nous parlerons des journées cinématographiques de Sétif. La manifestation a débuté hier en sport. Six nouvelles médailles dans l'escarcelle de l'Algérie au championnat d'Afrique de natation. Bonjour à tous. Les travaux du 15e sommet de l'OCI ont débuté hier à Bonjoul. Représentant le chef de l'État, Majid Boulle, le Premier ministre Nader Albaoui a prononcé un discours en son nom dans lequel il a dénoncé le génocide que commet l'antité sioniste contre les Palestiniens Raza depuis plus de six mois et déplore l'impuissance du Conseil de sécurité à appliquer les décisions légitimes en faveur du peuple palestinien. Il faut arrêter la tragédie humaine que subit le peuple palestinien, souligne le chef de l'État de Bonjoul, l'envoyé spécial de la radio Amel Bouhaza. Dans une allocution lui en son nom par le Premier ministre Nader Albaoui, le président Abdelmajid Tboun a réitéré son appel à la communauté internationale à assumer ses responsabilités et mettre un terme à la tragédie humanitaire dans la bande de Gaza. L'Algérie qui poursuit ses efforts en vue de porter les préoccupations de notre organisation et la défense de sa cause centrale au sein du Conseil de sécurité. Ritter son appel à la communauté internationale et à toutes les consciences libres dans le monde pour que chacun assume ses responsabilités à mettre fin à cette tragédie humaine à travers la mise en place d'un cessez-le-feu permanent sans condition et mettre fin à l'agression perpétrée à l'encontre du peuple palestinien, permettre l'entrée des aides humanitaires à Gaza et à redoubler les efforts pour garantir l'application urgente des résolutions du Conseil de sécurité, notamment la résolution 27-28. L'Algérie a en outre affirmé que l'organisation doit travailler sur le plan international afin de soutenir le combat du peuple palestinien. Notre organisation doit travailler étroitement au niveau international pour soutenir la lutte du peuple palestinien pour libérer ses terres occupées et obtenir ses droits légitimes à établir son État indépendant avec Al-Quds comme capitale. Cela nécessite une approche plus déterminée et résolue pour pousser la communauté internationale à assumer pleinement ses responsabilités et fournir la protection nécessaire au peuple palestinien et mettre fin également aux actes criminels, aux assassinats délibérés et aux atrocités massives perpétrées contre les civils palestiniens innocents dans toutes les terres occupées. Ce 15e sommet sera sanctionné par une déclaration finale, une résolution sur la Palestine et la déclaration de Banjoul, de la capitale gambienne, Belboaiza pour la radio algérienne. Et l'Algérie a demandé une réunion de consultation mardi prochain du Conseil de sécurité de l'ONU consacré aux charniers découverts dans la bande de Raza, notamment dans les hôpitaux détruits où plus de 400 corps ont été découverts dans des fosses communes. Antonio Guterres s'est dit profondément inquiet et demande des enquêtes. Et les discussions sur une éventuelle trêve reprennent aujourd'hui au Caire. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a rappelé hier qu'il n'acceptera aucun accord. Ne prévoyons pas la fin de l'agression sur Raza et dénonce les manœuvres de Netanyahou à faire échouer toute possibilité d'accord par calcul personnel et menace d'attaquer à la fâle lieu de refuge des Palestiniens poussés à l'exode du nord de Raza. L'écryptage de Dimitri Diliani, membre du Conseil révolutionnaire du mouvement Fatah, il est contacté par Karim Ahsnaoui. L'occupant israélien tente à travers ses menaces d'une offensive terrestre sur Rafa, des menaces qu'il profère depuis quelques mois, tente de maintenir et d'augmenter les pressions. La résistance palestinienne a pourtant émis des propositions réalistes qui portent sur l'échange de prisonniers et pour parvenir à un accord pour la fin de la guerre génocidaire d'Israël à Raza. Mais l'occupant sioniste à sa tête Netanyahou et son cabinet de guerre fuient toute perspective d'accord car Netanyahou reste persuadé que la fin de la guerre génocidaire à Raza est synonyme de sa propre déchéance, d'où son intention d'intervenir rapidement à la fâle, loin de toute opposition européenne ou américaine. Dimitri Diliani, membre du Conseil Révolutionnaire du Mouvement Fattah, contacté par Karim Ahsnaoui. La cause saharaui qui gagne et en soutien à travers le monde des dizaines de médias étrangers présents à Bouchdour, dans les camps de réfugiés saharauis, où est créée hier la Ligue des journalistes étrangers, saluée par le président de la Raste qui a rencontré les journalistes. Brahim Ghali dénonce les actes hostiles des Émirats Arabes Unis. Le compte rendu de notre envoi spécial à Bouchdour, c'est Rinda Hamou. Suite à la clôture des événements politiques et culturels dans les camps de réfugiés saharauis, le président saharaui Brahim Ghali a répondu aux questions d'actualité qui concernent la cause, notamment la poursuite de la lutte armée lancée le 13 novembre 2020. Nous les saharauis, nous allons continuer à nous battre pour notre dignité, notre liberté et aussi pour nos richesses, avec tous les moyens possibles. Nous avons considéré à partir du 13 novembre 2020 la terre, les eaux et l'espace aérien saharaui comme zone de guerre. Brahim Ghali a également évoqué les actes hostiles des Émirats Arabes Unis envers le Sahara Occidental, les Émirats qui ont signé des accords d'investissement avec le Maroc dans les territoires saharauis occupés. Les Émirats sont loin géographiquement du nord-est de l'Afrique, un petit pays qui aurait dû être solidaire d'un autre pays comme lui, parce qu'il pourrait subir un de ces jours peut-être le même type d'attaque. Le président saharaui a tenu à condamner le parti pris illégal de la France pour l'occupation et l'investissement français en territoire saharaui. Brahim Ghali a enfin appelé l'ONU à relancer le dossier saharaui, ainsi que les négociations, puisqu'aucune avancée n'a été constatée, malgré les efforts fournis par l'envoyé spécial de l'ONU, Stéphane Demistoura, du camp de réfugiés de Eusrd, de Sanedahmon, Al-Géchen III. En retour à présent sur la cérémonie organisée au siège de la radio hier à l'occasion de la journée internationale de la liberté de la presse, les journalistes ayant contribué par leurs œuvres dramatiques à la promotion de la liberté d'expression ont été distinguées. Présent à la cérémonie, le conseiller du président de la République, chargé de la direction générale de la communication, Kamal Sidissaïd, a visité les sièges de la radio et de la télé et a tenu à féliciter la presse nationale. Je tiens à féliciter toute la presse nationale à l'occasion de la journée internationale de la liberté de la presse, qui intervient alors que notre pays jouit de la liberté de la presse et de la liberté d'expression et de parole en concrétisation du 54e engagement du président de la République, Abdelmajid Boune. L'espace des libertés seront, je le souhaite, élargis. Et de son côté, le directeur général de la radio Mohamed Barali annonce l'installation prochaine d'une commission chargée de la sélection et de la lecture des textes dramatiques destinés à la radio. Nous avons engagé une réflexion avec nos confrères de la télévision algérienne qui leur permettra de bénéficier des textes dramatiques radiophoniques en son et en image. Pourquoi ne pas prévoir, à titre d'exemple, à l'avenir d'organiser un concours de la plus belle œuvre dramatique qui mettrait en valeur la noblesse des causes algériennes et palestiniennes ? Nous nous engageons à accompagner tous les créateurs de la radio. Nous allons d'ailleurs mettre en place à ce propos une commission de lecture des textes au niveau de la radio. L'objectif étant d'accompagner les créateurs dans leur démarche et non pas de les censurer. On en vient à présent à ce rendez-vous économique africain qu'abrite Alger. Il s'agit du forum africain de l'investissement du commerce en présence de 800 participants. Un espace d'échange et de promotion du produit algérien notamment et des contrats de partenariat seront signés à l'occasion. Un événement majeur pour démontrer la compétitivité des entreprises algériennes et pour promouvoir davantage le produit algérien en Afrique. L'Hadi Bakir, secrétaire générale du ministère du Commerce. Les premiers résultats nous les constatons aujourd'hui à travers la conclusion de plusieurs partenariats, plusieurs contrats avec les partenaires étrangers pour exporter ces produits. Il va y avoir une forte participation des entreprises algériennes à travers d'autres points au niveau de l'Afrique bien sûr et à travers le monde. Plusieurs investisseurs africains et internationaux sont venus décrocher des contrats de partenariat. Nous sommes spécialisés dans la construction, dans le bâtiment. Nous sommes là ici pour surtout l'intégration africaine. Nous représentons un produit ivoirien. Nous sommes producteurs de noix de cajou. Nous travaillons ici pour chercher des opportunités en coopération avec les entreprises algériennes pour le développement des énergies renouvelables. Des rencontres bilatérales sont prévues à cette occasion pour renforcer la coopération et les échanges entre les différents acteurs. Les efforts du président de la République en faveur du développement économique et du renforcement de la coopération africaine mis en avant par le Centre arabo-africain d'investissement et de développement qui a honoré le chef de l'État. Après avoir annoncé qu'elle souffrait d'un cancer, l'actrice Bahia Rajdi sera transférée à l'étranger pour poursuivre son traitement. Sur décision du président de la République, Améjit Bonnière, la ministre de la Culture s'est rendue au domicile de Bahia Rajdi pour s'enquérir de son état de santé et l'informer de cette décision. Élection présidentielle du 7 septembre. Entre réunions et meetings, les partis politiques se sont exprimés ce week-end. Le FFS a annoncé qu'il cranchera la question de sa participation les 24 et 25 mai prochains. Le RND plaide pour un consensus national autour d'un candidat rassembleur et le président du mouvement Albina, Abdelgad Al-Wenghina, a affirmé à Moustaganem que la prochaine présidentielle est le symbole de la légitimité populaire des institutions et le garant de la stabilité institutionnelle. Depuis à Anaba, le président du Front, Al-Moustakbel, Fatah Aboutbik, a souligné qu'il incombait aux Algériens d'être à la hauteur du prochain scrutin en y participant massivement. Le Front de Libération Nationale a quant à lui organisé une rencontre régionale en présence du secrétaire général du parti à la Maison de la Culture de Taman Rasset. Les candidats aux examens du BEM pourront retirer leur convocation à partir d'aujourd'hui jusqu'au 5 juin via la plateforme de l'ONEC. Pour les candidats du BAC au BAC, l'opération débutera le 9 mai prochain. Direction CETIF où se déroule la cinquième édition des journées cinématographiques internationales. Le programme sur place avec notre enveil spécial Fatah Boumati. La cérémonie d'ouverture a été marquée par le défilé des artistes, tous sur leur 31, puis la projection de 4 courts-métrages qui sont en compétition, et ensuite la projection du film d'ouverture, Taya Asfra, de la réalisatrice Hadjah Subbata. Très très fière d'être aujourd'hui conviée à présenter mon film à l'occasion du 8 mai 45. Déjà d'être à CETIF, je suis d'origine de CETIF. C'est un hommage déjà pour moi avant tout, et puis un hommage à notre guerre de libération, à la femme algérienne, d'où mon film Taya Asfra qui est sélectionné aujourd'hui. Et parmi les courts-métrages en compétition, l'alème de Ahmed Agoun. C'est une fiction que j'ai, on va dire, romancée en fin des années 50. Elle avait commencé la scolarisation des enfants considérés par le coin comme indigènes. Donc c'est l'histoire de deux enfants, Saïd et Omar, qui vont d'abord être séparés par la scolarisation. Parce qu'au début c'était des enfants, Omar va se retrouver scolarisé, donc il va être séparé de son ami Saïd. Et donc ils vont commencer à imaginer comment est le drapeau algérien. Et je voulais raconter un petit instant de guerre à travers les yeux des enfants. Et pour les artistes, ce festival est à encourager. Le comédien Hicham Sbah. Je vois qu'il a évolué d'une manière extraordinaire. J'ai vu la qualité, le programme des films, vraiment. Je pense que les jeunes ont compris qu'il fallait maintenant élever la barre. Et là ils ont trouvé le mot « respirer le cinéma ». L'acteur libanais Khouda Ali Atoui. Ce matin, à partir de 10h, six ateliers sont programmés au niveau du théâtre régional de Sétif. De Sétif, Fata Boumadi, Algéchin 3. Le sport et en natation à l'Algérie a décroché six nouvelles médailles hier au championnat d'Afrique de natation, dont trois en or et du football. Victoire hier de l'UICM. Franchila de Buzyn devant le Serb-Luzet en match comptant pour la mise à jour du championnat de Ligue 1. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi la météo. Hacking Bay.